Bonjour, c'est Pierre Huguet. Cette présentation s'adresse plutôt aux animateurs et enseignants. Elle accompagne des tutoriels eux-mêmes dont les références seront données plus bas. Elle porte sur la réalisation d'un jeu qui consiste à poser des questions à son smartphone. Et en fonction des mots présents dans la question, le smartphone va donner sa réponse ou va dire qu'il ne sait pas. Cette application a été réalisée à la médiathèque Ursenar avec Clara, Lucas, Emmanuel et Lisa. Voilà, alors on s'est bien amusé et on va d'abord voir le résultat. Donc j'ai affiché l'écran de mon téléphone. Alors le jeu est inspiré de Blanche-Neige et de la sorcière qui demandent à son miroir si elle est la plus belle. Ici c'est au téléphone que l'on parle et les questions sont un petit peu différentes. Alors, téléphone, mon beau téléphone, dis-moi qui est la plus belle. Clara. Dis-moi qui est le plus vieux. Tu ne m'as pas dit le mot magique. Ah oui, il faut que je le dise téléphone. Téléphone, dis-moi qui est le plus vieux. Pierre. Téléphone, dis-moi qui est le plus jeune. Lucas. Voilà, donc les réponses vont dépendre en fait des mots qui sont dans la question et que le téléphone va reconnaître. Donc le programme utilise la reconnaissance vocale comme un capteur. Il reconnaît la question et cherche s'il y trouve le mot téléphone. S'il ne le trouve pas, il refuse de répondre. Et s'il trouve le mot téléphone, il analyse la phrase et recherche des mots clés. Et en fonction du mot clé, il va donner la réponse associée. Cette liste de mots clés et des réponses, elles sont données dans un tableau. S'il trouve Bella dans la phrase, il va dire Clara. S'il trouve John, il va dire Lucas. S'il trouve Rapide, il va dire Emmanuel. S'il trouve Garçon, il va dire Emmanuel, Lucas et Pierre, etc. Cette application, on va l'aborder de façon progressive avec 4 versions qui vont nous permettre de voir différents concepts importants en programmation. La première version, c'est une solution de base. On fera un exercice de logique et on introduira la notion de variable. Dans la version 2, on va séparer l'algorithme et les données et introduire la notion de liste. Dans la version 3, on poursuit la manipulation des listes avec des fonctions d'ajout et de suppression de données. Et dans la version 4, on va traiter des données permanentes avec une base de données dans laquelle on va lire et écrire les informations. La première version permet déjà d'illustrer un cycle très classique qui consiste à percevoir avec un capteur, à décider avec un algorithme et ensuite à prendre une action, en l'occurrence la vocalisation de la réponse retenue. On va utiliser la notion de variable et on va utiliser les branchements conditionnels de façon séquentielle. Si je vois tel mot clé, alors je donne telle réponse. Sinon, si je trouve tel autre mot clé, je donne telle réponse. Et sinon, à la fin, je n'en ai pas trouvé un seul, alors je dis que je ne sais pas. Alors, voilà ce que ça donne au niveau programmation. On a un premier cycle qui vérifie la présence du mot téléphone. Si c'est le cas, on va vérifier ensuite la présence de chacun des mots clés. Belle, jeune, rapide, etc. Et si ce mot clé est trouvé, on va donner la réponse correspondante. Donc, on va fixer la variable réponse à celle qui correspond à ce mot clé. Quand on arrive tout en bas, soit on n'a rien trouvé, donc le sinon, il va mettre dans la réponse, je ne sais pas. Et on a le dernier sinon qui correspond au premier si du début, qui est le cas où on n'a pas dit téléphone dans la phrase. Et dans ce cas-là, il répond « tu ne m'as pas dit le mot magique ». Une fois qu'il a circulé dans tous ces « si » et ces « si » noms, il va appeler « texte à parole » pour prononcer la réponse. Pour terminer sur cette version 1, quelques suggestions sur sa mise en œuvre. Vous n'aurez pas forcément le temps de faire faire à vos élèves l'application depuis le début. Ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je fais en particulier avec des élèves de 12-13 ans, c'est que je pars d'un canevas préexistant que je demande de compléter après avoir expliqué le design, les composants dont le composant de reconnaissance vocale et les événements qu'il faut prendre en compte pour faire marcher l'application quand on touche le cadre et quand la reconnaissance vocale renvoie le résultat. Il faut d'abord compléter au niveau de la reconnaissance vocale et ensuite compléter la logique, ce qui conduit à dérouler pas à pas chacune de ces conditions. Alors, c'est assez ludique, ça conduit parfois à des développements inattendus. Par exemple, Lucas s'est aperçu que quand on demande « qui est la plus jeune ? », ça répond Lucas quand même. Donc, ce qu'il a mis comme condition, il a mis qu'il fallait que dans la question, il y ait non seulement jeune, mais le. Et c'est le plus jeune qui est Lucas et la plus jeune, ce n'est pas lui. Dans ce cas-là, l'application répond « je ne sais pas ». Vous trouverez aux adresses affichées ici des canevas de départ pour l'application et sa version réalisée. Le plus pratique, c'est de partir d'une version enregistrée dans le galerie App Inventor, très facile à charger directement par les élèves. Alors, passons maintenant à la version 2. Dans cette version, on va corriger un gros défaut de la version 1, qui est de mélanger les données et l'algorithme. La séparation des deux est une règle de base en programmation. Pour faire cette séparation, on va utiliser la notion de liste pour les données et de boucle pour l'algorithme. Alors, si la notion de boucle et la notion de variable ne sont pas encore maîtrisées par les élèves, il vaut peut-être mieux revenir un peu en arrière, en particulier aux exercices de code.org qui traitent du sujet. La notion de liste qui est nouvelle ici est quelque chose de difficile et elle ne sera probablement pas encore bien maîtrisée à la fin de cet exercice. Notre objectif principal ici, c'est de rendre perceptible l'intérêt de cette séparation. Alors, pour le faire, vous pouvez commencer par montrer ou construire la liste des mots-clés et la liste des réponses qui correspondent à ce que vous avez fait dans la version 1, mais uniquement avec des mots simples. Puis, introduire la notion d'index. 1 pour belle, 2 pour jeune, 3 pour rapide, etc. Ensuite, poser des questions. Par exemple, dans la liste des mots, quel est l'index du mot rapide ? Donc, la réponse sera 3. Et dans le sens inverse, dans la liste des réponses, quelle est la réponse à l'index 3 ? Donc, c'est Emmanuel. Voilà. Donc, on va montrer ici comment naviguer dans ces listes et quels sont les blocs qui permettent de le faire. Alors, n'y passer quand même pas trop de temps et montrer assez rapidement l'algorithme de la version 2 en la comparant à la version 1. Donc, à ce stade, poser la question aux participants sur les avantages et les inconvénients possibles de ces deux versions. Quelle est la plus jolie ? Quelle est la plus lisible ? Dans quelle version est-ce qu'il est le plus facile de rajouter un mot et une réponse ? Ainsi de suite. Alors, a priori, dans l'expérience que j'ai, au moins, c'est très clair pour les participants que la version 2 est bien plus élégante, que c'est bien plus pratique et qu'on a gagné en qualité. Alors, je ne sais pas si ça marche à tous les coups, mais je l'espère. En tout cas, la notion de liste, elle est difficile de toute façon. Alors, vous pouvez réaliser avec eux l'algorithme, mais s'ils ne perçoivent pas toute la finesse ou la structure de cet algorithme, ce n'est pas essentiel à ce stade. L'important, c'est qu'ils perçoivent que d'un côté, on a les données et de l'autre côté, on a l'algorithme qui va naviguer dans ces données et qu'on va avoir dégagé ici deux concepts qui sont très différents, le raisonnement et ce à quoi ce raisonnement s'applique. Alors, comme pour la version 1, vous trouverez ici, pour la version 2, les canevas de départ et les points d'arrivée du code pour cette version. Dans la version 3 de l'application, on réalise les fonctions qui permettent d'ajouter ou de supprimer des mots et des réponses dans les listes correspondantes. Pour ajouter, on utilise le bloc Ajouter éléments à la liste. C'est immédiat. Pour supprimer un élément, un mot et sa réponse, il faut d'abord passer par une opération de sélection, ce qu'on l'a fait avec le composant Sélectionner et Supprimer. C'est un sélecteur que l'on a ajouté dans la partie Design. Une fois la sélection faite, on utilise le composant Supprimer liste éléments pour retirer le mot et la réponse au même index. Comme pour les versions 1 et 2, les points de départ et d'arrivée pour cette version de l'application sont présentés aux adresses suivantes. La version 4 de l'application aborde la notion de données permanentes. Vos élèves auront remarqué que lorsqu'ils sortent et reviennent à l'application, dans la version 3, les données qu'ils avaient ajoutées ont disparu. Il est donc nécessaire de stocker les données à un endroit où on pourra les retrouver, même après avoir éteint le téléphone. C'est la notion de données permanentes qui est associée aux disques durs ou aux clés USB par opposition aux données éphémères associées à la mémoire vive qui n'est pas conservée à l'arrêt de l'application ou à l'extinction du téléphone. La vidéo dont j'affiche la référence ici décrit ce point-là du point de vue du matériel. Il existe plusieurs solutions pour stocker et relire les données permanentes. Il y a les fichiers, mais nous utiliserons ici une petite base de données locale qui s'appelle TinyDB, qui est plus pratique ou plus facile à utiliser. Vous pouvez interroger les élèves pour déterminer quand le programme doit lire et doit écrire les données. Donc il doit les lire au début de l'application et il doit les écrire ou bien quand il sort de l'application ou bien à chaque ajout et à chaque destruction. C'est cette dernière solution que nous avons utilisée. Donc la réalisation de ces trois modifications qui sont illustrées ici en bleu ciel est assez rapide. Le petit inconvénient, c'est qu'au départ la BD est vide, et donc il faut penser à mettre déjà un mot et une réponse quand on démarre l'application la première fois. Ensuite, ce mot et cette réponse, elles sont récupérées la fois suivante et vous pourrez vérifier que les données qui étaient éphémères sont maintenant devenues permanentes. Comme pour les versions précédentes, vous trouverez aux adresses affichées ici les points de départ et d'arrivée de cette version. Alors pour conclure, cet exercice sur les listes n'est certainement pas un des premiers à utiliser en classe ou dans un atelier. Vous devez avoir fait au minimum deux ou trois autres applications, par exemple TalkToMe, Molmash. Par contre, le niveau 1 est quand même assez facile. Les questions de logique sont assez bien appréhendées par les élèves, même assez jeunes. Ce que nous suggérons, c'est de bien expliquer les composants, comme la reconnaissance vocale avec les propriétés et les événements correspondants, de travailler dans la version 1 sur la logique algorithmique, en leur fournissant un canevas initial, de manière à ce qu'il n'ait plus qu'à compléter. Ça a l'avantage d'être assez ludique et de les conduire à faire un travail d'analyse logique significatif. La version 2 peut être présentée juste après la version 1, si possible dans la même séance, même si vous n'avez pas le temps d'approfondir. L'élégance ou la propreté de la version 2 doit normalement passer assez bien. Alors une fois l'idée comprise, vous pouvez faire l'algorithme avec eux, mais ça n'est pas une obligation. De manière générale, les listes, c'est quelque chose de très difficile à comprendre, mais c'est aussi quelque chose d'assez difficile à expliquer. C'est pas intuitif, exercez-vous avant. Alors, la version 3, vous pouvez passer dessus assez vite, parce que c'est une fonctionnalité qu'ils pourront approfondir plus tard. Par contre, la notion de données permanentes, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça, et dont vos élèves auront besoin assez rapidement. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans la structuration des données, il y a naturellement plein d'autres possibilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Bon courage pour vos ateliers, et on peut se retrouver sur onvaessayer.org.